Je m'appelle Arnaud Quertinmont, je suis conservateur des antiquités égyptiennes et proche orientale au Musée Roel de Marimont. En 2015, Maria Louise Phil et Robert Trévisiol décident d'offrir leur collection de textiles coptes à la Fondation Roi Baudouin. Depuis cette époque, cette collection est conservée à Marimont. Qu'est-ce qu'un textile copte ? Eh bien, c'est un tissu qui a été produit en Égypte entre le IVe et le XIIe siècle de notre ère. Ces fragments de textiles, qu'ils soient d'ameublements ou de vêtements, sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'Antiquité et nous parlent non seulement des artisans qui ont produit ces objets, mais également des égyptiens qui les ont portés et qui ont décidé de partir dans l'au-delà avec eux. Au sein de cette collection, je souhaiterais vous présenter trois objets bien particuliers. Le premier est un orbiculus, c'est-à-dire un médaillon qui devait orner une épaule ou un genou de tunique. Il est daté entre le VIe et le VIIIe siècle de notre ère. Au premier abord, cette pièce n'est pas véritablement séduisante. Le décor est difficilement lisible, la couleur est partie et le tissu s'est quelque peu délité. Et pourtant, à y regarder de plus près, cette pièce technique est excessivement intéressante. Elle nous permet d'approcher le geste de l'artisan qui a patiemment enroulé un fil de chaîne autour d'un fil de trame de façon à pouvoir constituer le décor. Les trois petits visages qui sont conservés aujourd'hui sur ce médaillon nous permettent dès lors de toucher directement à la personnalité de l'artisan. La seconde pièce est un fragment de coussin ou de châle. Il est difficile de décider en l'absence de contexte archéologique. Ce fragment de tissu et de châle, qui est daté du VIe ou du VIIe siècle de notre ère, est bicolore. La moitié est rouge, l'autre moitié est pourpre. Et pourtant, à regarder de plus près, on se rend compte que cette pourpre, qui est une couleur excessivement précieuse et chère dans l'Antiquité, est en réalité un trompe-l'œil. Il s'agit d'un fil rouge et d'un fil bleu qui sont entremêlés. Cela ressemble à de la pourpre, mais ce n'est pas de la pourpre. Mais qu'à cela ne tienne, les faits devaient sûrement être prodigieux. La troisième pièce, enfin, dont je souhaiterais vous parler, est une pièce à décor mythologique. Il s'agit d'un plastron de tunique, c'est-à-dire la face avant qui décorait l'encolure. Sur cette pièce qui est datée des IVe et VIe siècles, on peut voir un décor de scène mythologique issu du répertoire gréco-romain. On peut voir à gauche un centaure et dans la partie centrale, trois personnages vêtus de cuirasses et armés de lances. À coup sûr, ce décor fait appel à un épisode mythologique. Mais lequel ? En l'absence de texte et de contexte, il est quasiment impossible pour nous d'en savoir plus. Ce qu'il est excessivement intéressant de constater, par contre, c'est que nous sommes à l'époque chrétienne. On peut donc s'étonner d'avoir un motif gréco-romain, mythologique, sur une pièce d'une époque chrétienne. Il ne faut pas réduire la possession d'un vêtement à son décor. Ce vêtement peut tout à fait être issu d'une élite intellectuelle qui connaît pertinemment bien le répertoire mythologique, ou bien il faut peut-être se dire que ces motifs ont été repensés et réinterprétés. C'est un phénomène qu'il est excessivement courant de constater dans le décor des textiles coptes de cette période. En effet, la plupart des motifs d'origine païenne, mythologique, gréco-romain, ont été repensés, réadaptés à l'idée chrétienne. Un même motif peut ainsi être porteur de plusieurs sens.